coucou mes petits castors comment ça va donc là les gars je vous avais demandé vos équipes il ya quelques jours en ce moment sur fc on l'avait déjà fait en début de saison là c'est pour faire une petite update voir les équipes frauduleuse méta ou je ne sais quoi ou alors peut-être des équipes pour jouer au foot on sait jamais ah bah mica ça sent la corruption les gars il y avait pas ce droit alors il a mis un petit milanais déjà par contre gusto on est peut-être au début du jeu on sait pas pourquoi il est qu'à 82 il a des cartes à 86 ok baselais baselais j'avais testé ça va mais défensivement quelques limites alors en vrai tomori rudiger j'ai pas joué avec cette année j'espère un de ces quatre mais j'ai pas joué encore avec or marquis marquisio tu rames très fort moi j'aime bien il va bientôt up normalement marquisio j'ai testé ce week-end ça va j'ai bien aimé mais un peu discret des fois sur le terrain bon rafinia rafinia je l'ai croisé ce rafinia là il mettait la misère de toute façon rafinia toutes ses cartes c'est très fort bon nico ok bon sur le milieu c'est carré il attaque pas mal king j'ai joué avec ce week-end ça va j'ai bien aimé il fait le taf voilà il y a mieux mais en tout cas pour le prix c'est c'est pas mal et là où j'aime bien cette année j'aimais pas trop les autres années mais j'aime bien cette année pour l'équipe est pas mal mais non mais bibou mais là mais bibou il joue au jeu ou c'est comment où il vient de commencer parce que là on est peut-être sur une équipe à 20 000 crédits on sait pas et pourquoi bah pourquoi martinez pourquoi licandro il a un rouge en plus quel boucher bibou carrément dans sa compo y'a un rouge y'a rien qui va mon vieux y'a absolument rien qui va l'équipe elle est éclatée il ya des beaux joueurs de foot si tu penses vrai foot dans la vraie vie tranquille dans la vraie vie le 11 il a du flot à part peut-être gros molleton le 11 il peut avoir du flot mais là sur fifa et bibou tu viens de commencer le jeu ou équipe de sbc heroes exactement c'est une équipe pour faire les bc futsam à l'équipe de fou pas j'ai vu mbappé déjà ça suivi le milieu incroyable oh la la voilà c'est la méta quand même aux ambreta je sais pas s'il a eu dans la sbc mais ambreta il est incroyable ça ça bouge pas il peut jouer les deux côtés bon la charnière koundé moi je l'avais joué plus latéral que dc mais ça fait le taf gabriel par contre gabriel attend gabriel les gars c'est sa carte spéciale là il avait une carte où c'est juste une bouse parce qu'il avait une carte spéciale je crois une trade blazer qui était pas mal je sais pas si c'est trade blazer ou autre chose mais il avait une carte pas mal parce que sa carte de base il manque quelques trucs robinson j'ai testé c'est fort au milieu de terrain on a parlé de marquisio ok bon valverde jamais testé encore cette année mais bon il vaut très cher il est trop complet on sait que c'est fort ok sur les côtés jamais testé je peux pas te mentir traoré il casse les couilles ses joueurs meta par excellence et puis devant devant ouais t'es en sueur quoi bon ça ça joue bien la meta un équipe bien cancer bah l'équipe est forte après les gars c'est équipe meta quoi pour faire mal voilà pourquoi lounine les gars dans les buts juste pose la question c'est par rapport le lien avec rudiger et parce qu'il a pas courtois c'est tout moi je pose la question peut-être il est très fort pour x raisons j'en sais rien je pose la question cordoba les gars on sait que c'est toujours très fort c'est juste le petit déficit de taille mais sinon c'est fort dit lorenzo les gars ce week-end moi j'aime bien je dis pas il a été nul ce week-end mais je sais pas il m'a un peu saoulé ce week-end le premier week-end j'avais préféré mais ça fait toujours le taf mais bon voilà balde alors balde ce qui est dommage c'est que tu peux le faire évoluer pas trop mal je crois maintenant tu peux le faire évoluer à 84 ou un truc comme ça et ça augmente un peu sa force et stade défensif physique et tout donc peut-être il devrait faire ça bruturam c'est fort on a déjà parlé bransen de toute façon c'est cheaté x 1000 enfin c'est vraiment pour les bugs tu peux pas l'arrêter tu peux rien faire tu tires n'importe où ses buts tous les comptes favorables c'est voilà gvara est très fort les gars gvara la vérité je le kiffe ce gvara je n'arrête pas de l'avoir fait normalement je vais jouer encore avec ce week-end j'aime beaucoup je joue avec un rival c'est tout en ce moment franchement je le trouve vraiment bon voilà je n'arrête pas de l'avoir fait bon donovan c'est pas mal pas incroyable mais ça passe ok et puis l'attaque j'ai pas testé cette année mais en vrai ça doit faire le taf en vrai elle est vénère l'équipe mais elle est plus le foot au ward au but j'ai toujours pas testé je l'aime je toujours pas testé militaou j'ai pas testé cette année bon van dyke c'est le régular c'est très fort bon je connais très bon augusto un des meilleurs à son poste quoi il vaut toujours 400 ou 500 mille ans en plus il peut donc voilà je peux l'occasion de tester mais il a des stats de fou et il te nourrit pas mal aussi que ça tu peux faire up maintenant les latéraux ils aient mis le truc du coup c'est vrai que c'est relou ce que tu n'avais pas beaucoup de solutions maintenant avec les c'est quoi il ya bon pas store et autre chose maintenant tu peux faire évoluer de ouf t'es latéraux donc tu peux tout se rendre intéressant mais faut payer quoi kaira icard marquisio le militaire en vrai l'équipe c'est carré ce qu'on peut en terre palmer vous m'avez dit c'est un crack et puis bon on va sur les ailes tic et tac les deux de façon c'est monstrueux on le sait et sonne bon bah franchement l'équipe les gars c'est carré tu sais il n'y a pas un joueur où tu te dis c'est éclaté ou je sais pas quoi tu vois en fait l'équipe je la trouve bien parce que il ya un mélange de méta tu vois qui est nécessaire pour être un minimum performant ok toi c'est un mélange de méta et de kiff donc l'équipe j'aime bien tu vois elle est bien elle a du flow ouais puis même les cartes il ya différentes cartes et tout machin j'aime bien on valide moi j'aime bien t'as comment ex gardien les gars tu peux être serein bon on l'avait débloqué dans le premier pass non mais putain lui c'est une des limites aussi lui qui je sais pas j'arriverai pas à jouer avec un gardien ou je sais pas comment vous dire dans la vraie vie tu sais je sais pas c'est complexe un peu tu sais je sais pas même dans le jeu je me dirais je suis pas serein je sais pas comment expliquer ça bon après la charnière mon vieux laisse tomber une charnière légendaire avec deux des plus grands défenseurs et faire en vrai elle a défense elle a du flow mais il connaît se tomber bon balde lui il l'a fait up donc il est plus intéressant de jong les gars très fort même encore le régular de jong le régular moi je kiffe au début du jeu je pense tu me leur donne là je re kiffe bon tu vois m'en a déjà parlé bon et moi c'est là c'est fort sterling qui est pas mal les gars moi j'avais fait le svc je le trouve pas mal on aura fini à hockey et torres bon on sait que c'est fort l'équipe est cool il a fait une équipe originale bon la charnière ok ah bah tu vois lui il a balde à 86 quel latéral droit moi j'ai passé stat et tout en tête je vais pas faire le mytho mais bon il a l'air d'avoir une belle carte mais de façon l'a été débloqué lui je crois ça dit quoi les gars bellingham fermine ok en plus il ya des up et tout et sa carte était pas mal ça c'est avec les derniers up bon ticket taxe sur les côtés ça ça bouge pas et grisou qui est monstrueux même le régular bas c'est le régular là qui est très fort donc voilà oui soko écoute l'équipe original il ya quelques joueurs tu vois il ya trois quatre joueurs où c'est original il est nul les gars de job parce qu'il avait une carte je crois c'était quoi il n'avait pas une carte spéciale qui est sortie il n'y a pas longtemps où il était complet quoi tu vois il y en a vous l'avez testé il est vraiment nul ok ok putain hé les gars rizeux ça dit quoi dans le jeu c'est comment braque il m'a dit la tèche c'était claqué keissé d'auble qui revient bien en forme là il va up en plus qu'il ya eu le match nul donc il va prendre un plus un vende bec sa carte en vrai bon il coûte rien mais sa carte était pas mal je trouve sa carte était pas mal à droite j'ai pas testé donc je sais pas quoi vous dire mais en tout cas vende bec je trouvais sa carte pas mal bon ça c'était quoi c'était le potm de palmer j'ai pu ses stats en tête mais vous m'avez dit c'est pas trop dégueu palmer après je pense que sa dernière carte de la promo on a vu c'est pas mal par contre sur les côtés putain alors là les gars par contre kb ya tous ceux qui jouent régular sonne ou quoi sur le côté gauche on sait déjà très bien vous voulez en venir enroulé de 30 mètres du poteau de corner on vous connaît et en plus traoré de l'autre côté pour galoper et tout et duran tu peux le up aussi non il avait pas une evo sympa avec les trucs trade blazer crois qu'il a une evo où ça fait de lui une carte pas trop mal ouais il en a une où tu peux faire tu peux le faire up ok ouais bon il ya du bon et du moins bon dans la team c'est brut de go alors les gars j'ai pas encore regardé l'équipe mais c'est déjà la meilleure équipe et de loin je tiens à le dire photo j'espère que c'est une équipe tu m'as fait honneur que c'est une équipe qui respire le football par contre en cours toi dans les buts on valide ok lâche putain stamm stamm il doit être tellement fort tout le monde dit il est trop fort et vu que bon avec mille ans et tout moi je kifferais pakistan peut-être tout à l'heure on sait pas qui est koundé bon à droite comme j'ai dit j'ai pas de test donc je suis pas trop mendi pas mal sont ses valeurs sûres on le sait qui est le milieu très méta très très fort très technique en fait bon il kiffe le barça on l'a compris frigo catalan on a compris c'est dommage parce que tu fais un 11 du barça et tu mets quand même deux madrilènes je pense tu aurais pu partir sur autre chose sinon l'équipe ouais elle a du flot en bas la triplette devant voilà c'est la triplette du barça anecdote alors attendez puisque poinot il met des annotations pour qu'on prenne quelque chose ah oui ok ok bon le gardien on a parlé tout à l'heure lukeba les gars ça donne quoi il y en a qui l'ont testé en vrai bon il ya beaucoup de déception intéressante sa carte j'avais vu ses stats ça avait l'air pas mal mais après j'ai pas test mais pour le coup il a l'air d'avoir une bonne carte et hernandez il coûte cher hernandez un monstre walker par contre je kiffe pas cette année je sais que tu peux le faire up et tout là mais pareil un peu trop lourd ouais lukeba c'est ok le milieu de terrain les gars putain solide le milieu de terrain il a mis anecdote juus les gars parce que juus il faisait futchamps en allemagne quand on était à galzenkirchen pour pour l'euro et il m'a dit ce bruit à moyen tu me fasses quelques matchs je vais plier son futchamps je vais gagner beaucoup de matchs et en fait pour l'anecdote il avait tu sais il y avait les tots c'est tout et en vrai je vous jure j'ai compris au bout de trois matchs que c'était pas jude bellingham et job bellingham avec qui jouait parce que j'enchaînais les matchs et tout et je voyais bellingham et tout tu vois et je croyais que c'était jude en fait je forçais dessus et tout je me disais c'est jude tots tu vois alors qu'en fait c'était job j'ai mis trois matchs à m'en rendre compte voilà pour ça il a mis l'anecdote mais équipe pas mal ça va ok il est comment les gars moi je vais pas faire le mec j'ai jamais testé après il ya 50 décès dans le jeu mais bruit doggy par contre il est toujours avec udoggy régulard par contre son équipe c'est chelou parce que si à mon avis il a chaté pour avoir viny parce que quand tu vois le reste de l'équipe tu vois tu joues encore avec udoggy et tout je pense pas il a mis tous ses crédits sur viny c'est juste il n'a pas une blinde de crédit mais il a réussi à avoir viny et du coup c'est pas morgan c'est très fort à chaque fois que je croise morgane elle me met la misère elle a une frappe de taré et tout au moins en tout cas elle me met la misère et le reste bon on a déjà parlé avant voilà bon t'as pedri t'as le fou t'as premier terrain j'avoue cette carte je connais pas tu vois qu'il est en premier détenteur ah bah oui il y a le 1 tu vois j'ai deviné j'avais pas fait gaffe ça va bon la défense c'est solide mataos laisse tomber bon il n'a pas pu l'avoir dans le sb mais si il l'a en premier détenteur le sb c'est icône les gars c'était plafonné non tu sais comment il a pu l'avoir en premier détenteur sérieux ou alors il l'a paqué dans un pack en non vendable et c'est tout c'est possible aussi ça peut être des récompenses futchamps des trucs en vendable tu vois tu peux paquer une icône c'est dur mais il a peut-être juste pack dans un pack normal ou alors en 15-0 là le milieu de terrain les gars pour les passer laisse tomber alors après parc à gauche les gars c'est un peu chelou c'est là où je me dis le 15-0 bizarre quand même non en vrai l'équipe c'est carré de ouf mais parc à gauche après il n'est pas dégueu dégueu mais bon il ya certaines limites quoi on trahour et voilà et puis devant rachfort c'est fort et van persis doit être bien kiffant que des régulars en vrai là son van persis sont cherqués après le reste c'est du régular métaphore à le carton rouge on voit bibou n'a qu'à bien se tenir pas pareil c'est que des prats mais c'est une équipe premier détenteur que je viens de percuter regardez les gars c'est fou le premier détenteur en fait ça se trouve c'est pour les caméras qu'il a posté cette équipe ils jouent pas du tout avec cette équipe non mais les gars après c'est une équipe et il y en a ils font des délires premier détenteur que des non vendables ce que tu veux il a le droit c'est bien tu vois c'est c'est bien aussi comme ça quand tu arrives à améliorer l'équipe avec des des non vendables et tous c'est kiffant soit c'est un comédien on sait pas ses premiers détenteurs sur le vent ça le truc ça se trouve tout le banc les gars est titulaire et quand tu vois les joueurs et les gars les gars quand tu vois les joueurs sur le banc ils sont tous titulaire soyons honnêtes il c'est un acteur les gars ok les latéraux incroyable la charnière se fait le taf ok il a mis blas en vrai ça se trouve sa carte est pas mal à 85 bon lampard hier assis rafinia il a mis pas mal d'anciens rennais et tout aussi tu vois il s'est fait un délire avec des rennais avec une base avec des rennais c'est bien en vrai son équipe est l'original tu vois il s'est fait son kiff il fut supporter de rennes il a placé quelques rennais anciens rennais voilà non son équipe est l'original guerrasi ça donne quoi les gars des sorties y'a pas longtemps ce carte non après en finition et tout ça doit être très fort c'est sur le reste peut-être la mobilité où c'est un peu moins ouf mais ça doit faire le taf en tout cas l'équipe tu vois c'est bien tu vois des trucs qui sortent un peu du lot des joueurs qui sont pas trop utilisés moi j'aime bien tu rames poteau lui c'est l'équipe il est là pour abattre tout le monde lui que la défense abusée tu rames je crois sa carte elle vaut 2 millions trop fort les latéraux laisse tomber le milieu de terrain laisse tomber pelé ses valeurs sûres à chaque fois après cette année je sais pas ce que ça donne mais ce tour très bien en tout cas joe cole ça a l'air pas mal aussi et aspas et forlan alors forlan j'ai déjà testé c'est pas mal il a certaines limites mais c'est bien et aspas les gars par contre c'est très fort aspas ça rigole zéro donc son équipe ouais son équipe là elle est quand même bien métable bien forte ok bah il s'est fait full turc ah non il y a valverde et yasson ok il a mis beaucoup de turcs finale à part 4 peut-être 4 j'avoue par contre pourquoi les gars c'est vert comme ça autour il se fait son kiff non les gars y'a pas d'atroce ou quoi il se fait son kiff c'est bien ouais après c'est le collectif j'avoue où il manque un peu le screen radioactif contre la couleur elle est chelou wandeven c'est un monstre bon la défense qu'on est par contre trend régulard va avoir quand même certaines limites hé les gars xabi alonzo je dis pas que c'est un crack mais j'ai testé un peu en rival je l'ai pas trouvé nul est ce qu'il y en a les gars sans troll qui l'ont paqué qui l'ont testé non sincèrement non vraiment vraiment je vous pose la question moi je l'ai pas trouvé nul m'attendais à ce qu'il soit claqué je l'ai testé en rival je l'ai trouvé pas mal coquet milieu de terrain costaud t'as command à droite d'accord et voleur devant ok pas mal que j'ai testé je trouve quand même certaines limites des fois il est un peu loin à détente mais ça reste fort plus il l'a paqué dans un truc qui rose très certainement donc c'est très bien il vaut quasi 800k 700 et quelques ok ouais j'étais sûr quand j'ai vu la 8 je savais qu'il y avait neymar pas loin qu'est valdé gusto il est comment les gars c'est comment il bagnesse lui je sais plus son blas c'est ça il bagnesse il est comment c'est vraiment très fort parce qu'il a des stats de fou mais pour se contester il est vraiment fort ou pas si ouf que ça ouais il est vraiment fort il y a vega pedri diaby qui est broline en vrai son équipe elle est méta enfin c'est fort ouais elle est un peu originale parce que ça mélange pas mal de trucs mais mais c'est fort c'est pas mal parce que broline c'est très fort aussi diaby ça doit être très fort bon il y a neymar neymar quoi pour se faire kiffer avec neymar alba moi aussi j'avais fait alba qui était pas mal du coup ah bah c'est ma deuxième équipe préférée de toute façon quand j'ai vu alba j'ai compris c'est ma deuxième équipe préférée les gars le milieu de terrain putain petit sisoko pour passer l'appareil ça doit être compliqué le goth en 10 pour illuminer tout ce beau monde ta coréa je l'avais fait au tout début du jeu aussi putain il a quand même vigné en premier détenteur ce fumier qui a vigné ça là sur les côtés bah c'est monstrueux c'est juste coréa est pas mal mais t'en arrives à te dire que maintenant tu vois devant peut-être avoir mieux quoi tu vois je pense juste un griezmann régulard pour moi c'est mieux que coréa par exemple mais l'équipe c'est c'est pas mal le milieu de terrain en fait et ouais en fait il ya les deux tiers de l'équipe c'est très fort il ya le togo quoi il ya chine alaba vendeven ok bon alaba régulard ça doit faire le table ok gusto régulard ouais non là ok le milieu de terrain du barça le football ça fait des joueurs et tout on apprécie là c'est vraiment le football rodrigo varcola ok phoenix bon l'équipe elle est inégale il ya il ya un truc en fait elle a du flot notamment au milieu de terrain après bah après tu fais avec les moyens du bord mais ouais un peu trop de régulard quoi sa team j'ai juré je tombe dessus en fuit de chambre je suis content les gamins moi aussi mais l'équipe elle a du flot tu vois elle a du flot viditch ok alors lisa razou les gars ça dit quoi je pense j'ai l'impression ça doit pas être incroyable lisa razou non moi ça va pas être incroyable au milieu de terrain ok classique à des yemi les gars il a des cartes de fou il doit être bon quand même cette année tu peux faire un gros truc en bundes et devant les vandoskis ça doit être carré moi je pense pareil les vandoskis cette année c'est fort et govou à ce qui paraît est très bon à ses premiers détenteurs aussi l'équipe ah ouais fou le premier détenteur pas mal du tout ok alors peut-être que ça a été pris avec un téléphone à deux pixels on sait pas peut-être qu'on est en 2000 dans les années 2000 début des années 2000 qu'est ce maïchelle lui je sais pas ce qu'il donne je vois un peu sa carte mais je sais pas ce qu'il dit marquois ce qui paraît c'est très fort bon traîne c'est très fort ça ramirez en premier détenteur là aussi c'est fou le premier détenteur après ce cher qui ok en rama bon y'a des lyonnais de façon plus de logo on avait compris l'otaro devant l'équipe c'est costaud après ben rama je t'avoue évolué enfin c'est même pas une carte évoluée c'est quoi je savais même pas qu'il est dans une promo je pas fait gaffe parce que ça dote mais le reste c'est costaud ok bon y'a job encore il y a les reufs bellingham en vrai l'équipe elle est incroyable il y a les reufs bellingham au milieu ça a du flot yorente doit être trop fort ça bouge pas roberto il utilise latéral ok pour le milieu je trouve c'est original avec les reufs il attaque les deux sur les côtés le kiff et tu rames qui est très fort aussi dans le jeu et on est aussi sur du premier détenteur mais putain pourquoi vous avez tous vos équipes premier détenteur là c'est un délire ou moi aussi tu me dirais en ce moment je joue pas mal avec mes non vendables mais j'ai l'impression là vous êtes tous sur du non vendable et marquez qu'à capdévia les gars ça donne quoi cette année il ya un fifa il était très fort et après tu pouvais le faire up et tout cette année je sais pas ce que ça donne ça doit être pas mal mais peut-être pas extraordinaire je le croise peu perso donc donc voilà le milieu de terrain net ved à ce qui paraît c'est bon et siens bon ça doit être très fort puis voilà forlain j'ai testé après le reste j'ai pas testé donc dur à dire mais ouais fort encore capdévia ok c'était la dernière team qu'est ce qui est temps qu'on vous fait le fait vous tout le monde et bah 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 bah